Salut à tous et bienvenue dans le podcast Magic, le podcast La Belle Carte et le podcast Multi-TCG, c'est juste après. C'est juste après, vous allez sur la chaîne IPL Multi-TCG, c'est fou, c'est dans le nom, et vous retrouvez la deuxième partie délicieuse où on parle de tout, des TCUG. La deuxième partie délirante même. C'est une partie délirante, dinguerie de faire ça comme deuxième partie. Aujourd'hui au programme du podcast Magic, ah j'ai pas le temps, ah j'ai pas le temps, t'as pas le time non plus si je n'ai pas le temps. Non, on a tous les deux pas le time. Secret Lair, évidemment, encore une fois, d'ailleurs qu'on commence à écrire la news du podcast, on commence toujours par Secret Lair, parce qu'il y en a toujours, et j'étais un peu en mode, franchement, est-ce que ça vaut le coup un podcast pour pas être Secret Lair ? Surtout celui-là, il vaut mieux pas trop en parler, comme ça nous on peut en avoir. On va pas le dire. On vous le dit pas qu'il y a Ghostbusters qui arrive. Secret Lair Ghostbusters et Secret Lair Hatsune Miku. Ça a bien marché, ça a bien remarché, ça a bien re-remarché, du coup, logiquement. Tout à fait. Weekend, les avant-premiers, quand vous regardez ce podcast, ça a commencé, les avant-premiers. Vous avez peut-être déjà une avant-première au moment où sort ce podcast, d'ailleurs, on en parlera un petit peu. Sortie de Dusk Moon la semaine prochaine. Techniquement, avec les AP, ça sort déjà un peu, mais bon, surtout sur Arena et Global Release la semaine pro. Nouveau foil, justement, nouveau traitement foil de Dusk Moon, on en parlera un petit peu, et je vous afficherai une douce image. Tu voulais nous parler d'une vidéo de terreau que je n'ai pas encore pu regarder, d'ailleurs, qui parle de la triche à Magic. Oui, on va faire un gros sujet sur la triche, cette vidéo est incroyable. Et on finira sur une petite série Netflix. Point de quiz aujourd'hui, et je crois qu'il n'y a pas de quiz non plus dans la deuxième partie. Non, c'est deux parties qui sont très denses. Beaucoup d'actualité. Moi, personnellement, j'ai eu des idées de quiz, mais pour Dusk Moon, et comme ce n'est pas sorti, je me suis dit, on va attendre la semaine prochaine, pas de soucis. Il y a un petit booster qui a gagné en regardant ce petit podcast, et en plus, c'est un petit booster Dusk Moon, forcément. La nouvelle extension vient de sortir, donc vous pouvez gagner un booster Dusk Moon. C'est la belle carte qui vous permet de remporter ça, et ça, c'est cool. Les liens sont en description, c'est notre site internet, et vous pouvez nous rejoindre sur Voct 4 à 5 fois par semaine à 18h avec le code la belle carte. Le code la belle carte, c'est quoi ? Quand tu crées ton compte Voct, tu gagnes 10€ sur ta première commande, ce qui est gigabonna, c'est littéralement plus qu'un booster Dusk Moon. On tirera au sort un commentaire, il faut que vous soyez abonné à la chaîne et que vous laissiez un pouce bleu, bien évidemment. Et je mets un petit focus, parce qu'on en a discuté avec les associés et les collègues. On a un Instagram, la belle carte pro, qui est très facilement trouvable, le lien est aussi en description. Et si jamais vous voulez connaître l'actualité de la belle carte, entre guillemets, de notre site internet, de notre actualité sur Voct, vous pouvez suivre cet Instagram, vous aurez toutes les informations. Et nous, on est contents de vous accueillir sur cet Instagram. Peut-être qu'il y aura des petits concours aussi, c'est un simple. Il risque d'y avoir quelques concours. Peut-être, peut-être. Imaginez. D'ailleurs, j'ai déjà en tête le prochain, je pense que ça va vous plaire. Voili, voilou. On est parti ? C'est parti. On est juste parti par le Secret Lair, les Secret Lair Ghostbusters. Il y en a deux, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été révélés. Ils ont été annoncés en plus avec des jours d'intervalle. Donc, il y a eu en mode, hey, Ghostbusters, double dose Ghostbusters. Peut-être une triple dose, on ne sait pas. J'en ai vu. Alors, j'ai vu les deux. Il y en a un, c'est des dessins originaux autour du monstre vert. J'ai oublié comment il s'appelle ? Slimy. Ou Bouffi en français ? Je ne sais plus. Je crois. Peut-être Bouffi. Le monstre vert qui est marrant, qui bouffe des trucs, qui pète. Voilà, super. Et le deuxième, super. Il a détruit l'enfance de millions de personnes. Et le deuxième. La merde verte, là, que tout le monde adore, vous savez. Allez, on passe au sujet suivant. L'autre, c'est sur le dessin animé des années 90, que j'ai beaucoup vu, notamment, quand j'étais petit. Et celui-là me parle beaucoup plus. Donc, moi, personnellement, je vais essayer d'avoir celui-là. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Mais je vais essayer d'avoir celui-là. Et l'autre, sur Bouffi tout, là, Global Ours, ça, j'avoue que j'ai regardé les cartes. Les cartes sont cool, mais je n'ai pas envie d'avoir... Mais pour la licence, ça ne te chauffe pas plus que ça ? Pas spécialement. Moi, je suis arrivé un peu tard. Je suis de 94. Donc, Ghostbusters, j'ai eu le dessin animé, justement. Au début 90. Mais je n'ai pas trop eu les films. Et quand j'étais petit, les films, je suis en mode, ok, c'est terrorisant. C'est vraiment terrorisant pour un enfant. Tu es le même genre de gars que moi qui avait peur de Casper le fantôme. Alors que ça ne fait pas du tout peur, Casper. Moi, j'étais hyper triste. Genre des Casper, quand j'étais petit, j'étais en mode, c'est trop triste. Pourquoi je regarde ça ? Premier degré, flippant, moi, je trouve, Casper. Les oncles, ils font flipper. De fou. Donc, ouais, Secret Lair qui arrive avec d'autres. Évidemment, on n'a pas encore toute la liste. Peut-être que toute la liste est sortie, mais ils aiment bien le faire au dernier moment, donc je ne crois pas. Donc, ça, c'est assez cool comme collab. Effectivement, c'est un univers qui n'aurait pas mérité, je pense, toute une extension. Donc, c'est bien que ce soit des petites trucs. C'est clair, et ça va venir reward, ceux qui sont fans. C'est un univers quand même, notamment dans l'univers rétro, notamment le rétro-toy, je ne sais pas si ça se dit, les jouets rétro et compagnie, Ghostbusters, c'est vraiment adulé. Je pense que le profil des gens qui collectionnent des jouets vintage, c'est à peu près le même genre de profil en termes de tranche d'âge de personnes qui jouent à Magic. Donc, forcément, c'est une collab qui fit tout naturellement. Et même moi qui suis, pareil, je suis un tout petit peu jeune pour avoir vraiment eu la grosse vibe Ghostbusters parce que moi, j'étais encore très enfant, je n'étais pas adolescent, mais j'ai quand même pris un peu Ghostbusters de face quand j'étais minot et j'avoue que ça me baille pas mal. Ça fait un bail que je n'ai pas acheté des secrets de l'air, je vais essayer de cope les deux. Ok, ouais. On est en train de dire, je vais essayer de cope. C'est une sneakers maintenant. C'est terrible. Après, l'avantage, c'est que tu en vas facilement sur Cardmarket après, mais si tu les payes pas le même prix. J'aimerais bien les payer au prix classique et pas au prix plus cher. Donc, vous avez compris, vous m'en laissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-lui un petit, ça fait plaisir. Autre secret de l'air qui a été annoncé, secret de l'air avec 5 Plains of the Coeur, qui est Hatsune Miku. Donc, c'est Hatsune Miku et ses copains, donc Hatsune Miku, la Vocaloid, qui du coup sont sous les traits de Plains of the Coeur. J'ai vu passer vite fait l'image. Je trouve que, j'essaie de vous l'afficher si je la retrouve, mais elle était un peu floue et tout. Je ne sais même pas si c'était un leak ou quoi. Je n'ai pas vu passer, moi. Franchement, les Plains of the Coeur représentés sont du lâcher. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, mais c'est terrible. Je ne comprends pas. Alors, tous sont un peu jouables en multi, je pense, par-ci par-là, évidemment. Mais c'est dommage de ne pas avoir mis des Plains of the Coeur un peu plus sympas, je trouve un peu plus stylés. Sachant qu'il n'y a aucun Plains of the Coeur qui vaut beaucoup d'argent. Donc, niveau reprint, tu peux te faire plaisir. Je pense que ça fait partie des Secret Lair qui ne se vendent pas pour les reprints qu'il y a à l'intérieur, mais qui se vendent juste pour la licence. Tu vois, moi, je te dis que je vais acheter les deux Ghostbusters. Je n'ai aucune idée des cartes qui sont présentes dedans. Non, j'ai regardé les visuels, mais je ne me suis même pas dit en mode « Attends, c'est quoi les cartes qui sont reprints ? » En fait, je m'en fiche, je collectionne les univers étendus qui collabent avec Magic pour l'univers. Justement, je suis moins consommateur de Secret Lair pour des reprints. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'Atsunimiku se vendrait même si tu le mettais sur des boulettes d'émolition ou des pluies de pierres. Pour le coup, les artworks sont sympas. La première vague, j'étais en mode « Bon, il y a un dessin magnifique, les autres pas ouf. » Ils se gardent peut-être des bons Planshawker en reprint pour des Secret Lair qui ne sont pas à licence. J'imagine. J'ai peut-être mal vu, mais j'ai vu genre une Freyalise. Ça, c'est un Planshawker qui vaut 50 centimes. Oui, qui ne sont pas les trucs recherchés. Jace, mais genre une version. Sur tous les Jace possibles, ils ont pris un qui était rincé. Ça ne m'étonne pas. Ils savent que ça se vendra juste parce que c'est Atsunimiku. Après, c'est vrai que je comprends le parti de « Tu prends des cartes moins recherchées, du coup, tu les collectionnes pour la collection et pas pour jouer. » Exactement. Mais moi, j'aime bien les Secret Lair où tu peux faire les deux. Genre le Galaxy, tu vois, foil, avec les landes et tout. Moi, qui joue un deck incolore, j'étais très content de pouvoir pimper mon deck avec ça. Et à contrario, il y en a d'autres. Je suis en mode « Je le collectionne, c'est bien. » Je comprends. Mais voilà, prochain drop qui a l'air sympa, Spooky, du coup, sera le thème, je suppose, vu Ghostbusters et tout, et vu Duskmond. Mais on n'a pas d'autres... Ah si, je crois qu'ils ont parlé des skins Duskmond sur d'autres cartes. D'accord. Ce qu'ils font beaucoup. Tu prends le skin télé, tu sais, machin. Ouais, il l'avait fait aussi pour Outlaw. Que tu vas appliquer, quoi. Pas client autre que Ghostbusters, pour les prochains cycles. On peut annoncer la date ? C'est quand ? C'est lundi ? Non, c'est pas lundi. C'est le 1er octobre, si je ne dis pas de bêtises, à confirmer en post-prod. Lundi, 1er octobre ? Je ne sais pas si c'est lundi. C'est un lundi ? Je crois. Ah non, c'est peut-être le mardi, je ne sais plus. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, j'ai 1er octobre ou 4 octobre. C'est peut-être 1er octobre, je ne sais plus. Bref, j'espère que l'homme au montage mettra la date, s'il l'a trouvée. Je ne sais même pas s'ils l'ont communiqué, en fait. C'est le week-end des AP ? Oui. Quoi qu'on fait en avant-première ? C'est quoi ? C'est quoi une AP ? Qu'est-ce que c'est une AP ? C'est le meilleur moyen déjà de découvrir Magic. Donc bonjour à tous ceux qui vont regarder ce podcast et qui ne connaissent pas Magic, soit à peu près zéro personne, parce que ça n'a pas de sens de regarder un podcast Magic. Et là, les gens disent « Eh, si, moi ! » Eh bien, si jamais tu ne connais pas Magic et que tu regardes ce podcast, dis-le dans les commentaires, tu es une personne exceptionnelle. Mais je pense que c'est très rare. En tout cas, pour ceux qui connaissent Magic mais qui n'ont jamais par contre passé le pas d'aller jouer en boutique et de jouer en Magic papier et qui ne nous suivent par exemple que pour Magic Arena, c'est le meilleur moyen de découvrir une boutique, de découvrir une communauté et d'aller jouer en Magic en physique, c'est d'aller faire une avant-première. Une avant-première, c'est la célébration de la sortie d'un nouveau set. Et donc à ce compte-là, il y a des petits tournois qui sont organisés par les local game stores qui sont les boutiques de proximité que vous avez dans votre ville. Toutes les boutiques qui sont WPN Magic font des avant-premières sans exception. Ou moins une. Mais on a généralement le vendredi soir, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, le samedi soir. Selon la taille de la boutique, il y a même plein d'AP par week-end. Et le concept, c'est que vous vous pointez, vous n'avez besoin de rien, si ce n'est d'une carte bleue pour payer vos 6 boosters. De petit sleeve, c'est beaucoup mieux. Et tu n'as besoin même pas de les avoir en amont. tu vas les acheter sur place tu payes tes sleeves et tu formes un deck avec tes 6 boosters les gens sont là pour t'aider si tu as des problématiques pour construire ton deck si tu ne sais pas exactement comment faire il y a des AP pour débutants en plus tu as des boutiques qui font des AP spécifiques aux débutants si jamais il n'y a pas d'AP spécifique aux débutants vous êtes légitime à demander un coup de main à votre voisin de gauche, votre voisin de droite les gens sont là pour accueillir les nouveaux entrants pour fêter la sortie d'une nouvelle extension et c'est une ambiance détente et casual les AP ce n'est pas compétitif c'est vraiment le point d'entrée du jeu en physique donc allez faire les AP proche de chez vous nous on ira faire les AP à La Tanière qui est le store toulonnais que l'on a dans notre ville on le sera le samedi après-midi à 14h si jamais vous êtes toulonnais vous passez par là et qu'il reste des places vous pouvez venir nous dire coucou, c'est en face de la gare 13h30 je crois j'allais me pointer en retard t'aurais fait un paquet vite fait j'ai mis les trucs qui font peur donne moi tes 6 derniers boosters je m'en occupe allez c'est bon donc n'hésitez pas à faire des AP nous du coup on fait partie c'est plusieurs fois qu'on le fait avec Wizard qui nous approche pour savoir si ça nous dit de faire une AP et tout d'en parler un peu mais c'est vrai que c'est un truc qu'on met en avant de toute façon depuis longtemps juste les AP moi j'ai des collègues qui ne font que ça ils font du commandeur multi et des avant-premiers et à la maison et en magasin parce que ça les régale c'est vraiment un très très bon moment et pour le coup là ce segment dans le podcast il n'est pas sponsorisé ou quoi juste on vous dit qu'on va le faire nous parce qu'on partage ce qu'on fait et vraiment les avant-premières c'est délicieux en plus que comme il y a une ambiance un peu chill tu prends le temps tu lis tes cartes etc c'est un peu qu'on pète quand même c'est un petit tournoi mais juste qu'il faut tu peux faire du set mais chacun entre guillemets pour y aller avec ses propres envies tu peux y aller pour faire le meilleur jeu possible et gagner tous tes matchs mais en même temps il y a plein de gens qui sont juste là pour ok trop bien c'est une nouvelle carte je les ai en avant-première parce que c'est une semaine avant la sortie de l'extension que je gagne que je perde je m'en fous c'est un des meilleurs moments pour découvrir le jeu ou redécouvrir le jeu si jamais vous y êtes arrêté de jouer à Magic et tout et souvent on dit comment commencer Magic et tout on cherche le format on cherche comment ainsi machin mais les avant-premières c'est le mieux ça ne dit pas un mot si vous pouvez regarder une petite vidéo enfin un peu d'autopub sur comment construire un paquet scellé etc donc c'est le nom du format des avant-premières ça va vous dégrossir vachement et vous allez vous sentir peut-être un peu moins surchargé un peu moins perdu sur comment construire votre pack et c'est plus agréable parce que du coup vous allez plus profiter de l'événement et on a une vidéo qui je trouvais très bien pour ça qui vous apprend à construire un pack avec des boosters etc les bases et même si vous n'allez pas respecter spécialement ou vous retenir tout ce qu'il y a dans la vidéo ça prend 40 minutes je crois la vidéo 45 minutes vous la retrouverez sur notre chaîne principale donc cette chaîne où vous êtes et ça vous dégrossit très bien les bases de comment jouer comment construire un pack tout à fait voilà pour les AP aller faire des AP c'est cool c'est très bien pour conclure là dessus c'est aller faire des AP du coup de ce monde peut-être et justement de ce monde ça sort la semaine prochaine ouais ça sort la semaine prochaine au moment où ce podcast est sorti nous on a pu tester le jour en avant-première le 18 donc ce soir pour nous quand on est en train de tourner avant-hier pour vous avant-hier pour vous mais vous avez la rediff pour ceux qui n'étaient pas là en live qui sortira lundi à 19h sur la chaîne principale on va tester toutes les nouvelles mécaniques les nouvelles synergies les nouveaux decks de standard avec Duskmoorn ça va être incroyable pour le coup ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu un set de standard qui poussait autant la créativité dans les decklist et surtout la synergie intéressait autant les créateurs de contenu et les decklist qui sont proposés c'est à dire que là moi je cherchais des decklist pour ce soir je peux te dire que Bloomboro et Outlaw il n'y avait pas un contenu sur internet ou en tout cas très peu qui proposait des nouvelles decklist en même temps ils étaient dans une période estivale c'est un peu ce que je disais pour Bloomboro c'est sorti un mauvais moment pour moi je pense mais Bloomboro il y avait aussi le truc de en fait c'est écrit dessus regarde c'est les lapins c'est les souris c'est les souris bon les decks grosso modo ils s'assemblaient tout seuls on va dire la Duskmoon il y a un nombre de synergies potentielles de cartes intéressantes et tout qui sont giga vastes genre je ne sais pas exactement ce qu'on a testé mais je sais les decklist qu'on a prévu de tester ce soir est-ce qu'on aura le temps de toutes les tester je ne sais pas j'espère mais tu peux jouer aura agressif dans 3 couleurs différentes dans 3 à 60 couleurs différentes tu peux jouer des mécaniques avec l'impendance pour justement essayer de casser les mythiques du set qui sont les overlords tu as cette fameuse carte enregistrement moody qu'on aime bien il y a des gens qui ont trouvé des synergies j'ai vu du coup et ce n'est pas du tout ce qu'on avait pensé mais ça marche bien c'est un bon rituel à 5 à caster derrière donc voilà il y a vraiment des trucs super intéressants et il y a pléthore de decklists qui traînent sur internet les gens ont entre guillemets envie de découvrir Duskmoon en standard et je pense que ça fera du bien en standard au global donc tout ça pour vous dire qu'on est très hypé par Duskmoon qu'on va vous proposer plein de contenu en standard sur la chaîne et qu'on espère que voilà vous serez réceptif à ça et que ça va relancer ça a l'air grave bien il y a des gens qui attiraient l'attention sur le prix de certaines cartes bigscore qui est un peu délirant et du coup c'est vrai que pour le standard papier c'est un peu chiant la cornupée je crois cornucopée mais en général le bigscore dès que c'est recherché ça monte vite du coup c'est vrai que ça c'est un petit peu relou il n'y a quand même pas énormément de cartes mais en tout cas dans les listes que j'ai buildé ou alors que j'ai trouvé franchement à part cornucopée je n'ai pas de carte de bigscore ouais ouais mais c'est le risque en fait dès qu'il y en a une qui va être un peu cool ça skyrocket parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de après je trouve qu'on a des cartes en standard actuellement qui à part shoulder aid ne coûtent pas très cher il n'y a rien qui coûte un prix vraiment délirant pour les standards qu'on a connus nous ça va ou à 450 euros tu avais un deck et encore si il y a une cornucopée une cornucopée pas très très grave donc en tout cas DSK plutôt hypé alors on n'a pas encore fait le stream d'AP on vous confirmera ça dans les prochaines vidéos si c'était aussi hypant que ça en a l'air vous pourrez dire dans les commentaires moi je vous ai vu mercredi soir et bien c'était bien nul vous pourrez le dire mais je pense que ça va être délicieux oui ce qui est délicieux chef en transition c'est moi c'est le nouveau foil de DSK ouais dinguerie qu'en penses-tu moi j'adore et bien je trouve ça incroyable mais j'adore en collection le fracture foil qui est la première fois d'ailleurs qu'on a un liseré foil sur ouais c'est incroyable Bambi Bambi en cristal Bambi foil c'est pas le bon jeu ça Bambichon il est foin Bambichon foil c'est vrai qu'il est foil mais du coup c'est la première fois qu'on a du foil qui est appliqué sur les comment on appelle ça le liseré qui encadre la carte sur les bordures la bordure sur la bordure de la carte et moi ça me rappelle le bloc X à Pokémon avec les cartes X qui ont cette fameuse bordure pailletée que j'adore la bordure pailletée donc forcément je suis évidemment un matrixé de ce foil là je le trouve incroyable ouais surtout j'aime beaucoup la différence entre la carte de base et la carte avec ce foil là tu vois vraiment le traitement appliqué c'est très joli j'ai hâte d'en avoir dans les mains ça a l'air d'être sélectif bien brillant ça donne envie de craquer du petit booster bah ouais c'est propre c'est bien joué c'est très bien joué on sera sur Voct pour craquer du petit booster le jour de la sortie le vendredi ouais vendredi donc prochain si vous regardez cette vidéo vendredi t'imagines 10 euros je vous fais la liste des trucs qui offrent 10 euros voilà il n'y en a pas si t'as un booster non mais des sites qui offrent 10 euros ah oui non personne personne alors que Voct oui imagine t'as une fracture foil pour 10 balles incroyable juste incroyable vidéo de terreau parle nous en la triche quelque chose d'incroyable parle nous de la triche la transition qu'est-ce qui est aussi bien qu'une belle carte foil de triche à magique en parlant de quelque chose d'incroyable on va parler de la triche il y a une vidéo je vous refais un petit peu je vous replace le contexte pourquoi est-ce qu'on va parler de la vidéo terreau terreau c'est un créateur de contenu qui est dédié au storytelling dans le monde des TCG mais notamment sur Yu-Gi-Oh c'est un youtuber que globalement on n'a pas forcément besoin de mettre en avant parce qu'il a plus de 100 000 abonnés ses vidéos font énormément de vues donc en vrai la visibilité qu'on va lui donner n'a pas forcément besoin mais il est quand même très référencé Yu-Gi-Oh et donc si on peut aussi parler à la communauté magique et faire découvrir ce créateur de contenu avec grand plaisir je le fais et pourquoi je vous parle de terreau au delà de vous dire que toutes ces vidéos même celles palliées à magique sont vraiment très très bonnes si vous aimez le storytelling dans les jeux vidéo et dans le gaming franchement ce gars là il fait ça sur les TCG et il le fait brillamment bien très bien il a fait une vidéo qui est déjà à plus de 200 000 vues donc c'est énorme ça buzz ça plaît la triche sur du TCG c'est assez violent la même vidéo sur Yu-Gi-Oh est à 500 000 vues actuellement ça plaît beaucoup la triche qui a énormément de vues quand même pour du contenu TCG c'est incroyable et c'est une vidéo qui retranscrit l'histoire de la triche à magique de ses débuts et la normalisation du procédé parce que c'était vraiment quelque chose qui était connu et concret dans magique la triche tous les joueurs professionnels devaient à minima savoir s'en prémunir voire même l'appliquer et c'était quelque chose qui était beaucoup moins stigmatisé que maintenant il explique ces choses-là d'où ça vient en parlant notamment des premiers tricheurs c'est incroyable si tu n'as pas vu la vidéo tu vas halluciner c'est exceptionnel question excuse-moi est-ce que ça se regarde bien quand tu n'es pas du milieu carte magique c'est la puissance du storytelling c'est ça qui est bon ça se regarde effectivement très bien Théro et ce n'est pas pour rien qu'il fait autant de vues et qu'il a autant d'abonnés c'est parce que ce n'est pas du contenu niche TCG on parle de TCG mais c'est du storytelling comme il y a 3 millions de vues sur des vidéos de Great Review alors qu'il y a 50 000 personnes qui ont dû faire Outer Wild et pourtant c'est exceptionnel tu connais c'est un peu le même genre de recette je vois donc voilà ça parle des débuts de la triche sa normalisation dans le compétitif jusqu'à la chasse aux sorcières qui a été portée notamment par des gens et des acteurs majeurs comme Chris Picoula ça parle notamment de la situation actuelle qui est bien plus cligne qu'auparavant mais qui malheureusement reste toujours sujet à certaines problématiques mais tu vois quand même c'est notre jeu préféré Magic c'est un jeu qui est incroyable mais c'est celui qui a vraiment flirté le plus avec la triche il y a vraiment eu des heures sombres de Magic il y a eu une normalisation de ça à certaines époques de Magic que les autres TCG les plus récents n'ont pas parce que maintenant c'est stigmatisé et que même les anciens jeux comme Pokémon et Luguo n'ont peut-être pas connu en tout cas pas dans cette dans cette globalité là en même temps il y avait un circuit pro qui n'y avait pas à côté donc plus d'enjeux ça ramène forcément plus de tu avais un circuit pro à Yu-Gi-Oh en tout cas ça a été moins médiatisé je pense il y a toujours eu des tricheurs comme le Hall of Fame tu vois tous ces trucs là j'ai l'impression que c'était quand même on a souvent dit pendant longtemps le seul jeu qui a un circuit pro c'est Magic avec le poker il y avait des enjeux que les autres TCG n'avaient pas ça amène souvent ça ça parle de tous les acteurs de ce mouvement notamment il y a un gros focus sur Bertoncini qui est connu comme étant le plus gros tricheur de l'histoire de Magic notamment parce que c'est un tricheur notoire mais surtout multi-récidiviste il ne peut pas s'empêcher quand il ne triche pas il se gratte oui mais c'est super intéressant parce que tu as carrément des interviews de Bertoncini qui expliquent le pourquoi du comment il triche et pourquoi il continuera à tricher en fait j'adore ça ce qui est encore plus gênant c'est quand tu vois d'autres acteurs du milieu professionnel qui te disent oui les professionnels trichent et même encore actuellement où on a vraiment une scène qui est extrêmement sévère extrêmement clean d'étape filmée où la triche t'inquiète pas Bertoncini il trichait en table de film où vraiment il n'y a plus du tout aucun passe-droit avec notamment la chasse aux sorcières qu'il y a eu et il n'y a aucun passe-droit avec la triche il y a des gens qui estiment qu'il y a encore au moins entre 3 à 5% des pros actuels qui trichent c'est énorme ça me paraît énorme après c'est des dires il n'y a pas de vérification mais c'est pour dire c'est tellement ancré dans les TCG que voilà essayez de faire attention en fait cette vidéo elle te dit aussi faites attention quand vous faites des tournois compétitifs il y a plein de choses que vous ne prenez pas pour de la triche mais qui peuvent être entre guillemets des micro avantages que certaines personnes mal intentionnées peuvent prendre et elle est vraiment très très cool et ce que je trouve assez bizarre et en même temps assez amusant c'est que je trouve que c'est la meilleure vidéo magique de ces dernières semaines sur l'internet français et c'est un yoguiste qui l'a faite et genre en vrai il a le savoir-faire il a juste parlé de magic avec son savoir-faire il était très fort il parle notamment de la grande déception de Yuya Watanabe avec notamment sa triche qui n'est toujours pas vérifiée finalement il y a toujours des théories du complot Yuya lui se défend de ne pas avoir marqué ses sleeves il y aura toujours cette tu vois ça parle aussi de ce fameux truc de une fois que tu as triché du coup ça invalide toutes tes performances ça remet en cause en fait tout ton palmarès c'est comme un peu le dopage au vélo une fois qu'on t'a appris à être dopé genre oui mais du coup tout ce que tu as fait avant Berton Chini parle beaucoup de la triche opportuniste en fait la plupart des tricheurs ne sont pas des gens qui à la différence des débuts de magic qui ont appris à tricher et qui ambitionnaient déjà de base de tricher par contre il y a énormément de gens et même des gens qui pensent à la base ne pas tricher ou être des gens bien qui de manière opportuniste parce qu'il se trouve que là le moment s'y prête finissent par tricher et je pense que de regarder cette vidéo de conscientiser tout ça et de se dire ah ok si moi j'étais dans cette situation est-ce que mon éthique m'aurait donc du coup empêché de faire cette action là qui est assimilable la triche et tout je pense que de process ça de prendre du recul de voir ce type de vidéo ça peut sur le moment venu là où peut-être que la triche et l'upgrade auraient été tentant et bien vous allez vous dire non en fait c'est pas éthique c'est pas moral dans cette vidéo j'ai vu tout ce que ça a inclus à côté ouais c'est bien quand t'es un tricheur dans magic en fait t'es un voleur c'est-à-dire que tu voles des gens tu vois quand tu lis à Watanabe il a été condamné c'est 15 ans de vol de protours si jamais on estime qu'il était tricheur notoire depuis des années ouais ouais tu vois chacun de ses matchs potentiellement chacun de ses matchs chacun de ses adversaires peuvent se sentir floués ça a été le cas notamment pour des mecs comme Berton Chigny et tout en fait tu voles les gens il y a des gens pour qui magic c'est un investissement professionnel et donc du coup c'est destructeur de tricher et je trouve que cette vidéo elle met bien ça en lumière donc regardez là elle est fun et instructive à la fois ouais et tricher pas c'est mal mais bon ça on s'en doute je pense que même ceux qui le font ils savent mais elle met en exergue qu'il y a plein de gens qui trichent sans penser eux-mêmes être dit tricheur ouais ouais non mais c'est bien qu'il y ait une mise en comment dire mise en lumière de ça mise en lumière ouais de l'impact au-delà de oui effectivement c'est pas bien etc mais genre tout ce que l'effet papillon de la triche qu'est-ce qui en découle t'as la visibilité que t'as dans la communauté comment racheter ton image voilà la vidéo est assez complète là-dessus et moi ce que j'aime le plus surtout c'est que c'est une mine d'or d'informations et de petites anecdotes tu revois des moments de protours tu revois des si t'aimes bien juste l'histoire de Magic cette vidéo c'est l'histoire de Magic une histoire un peu sombre il y a des histoires plus belles à raconter mais je trouve que celle-là elle valait le coup aussi d'être racontée en tout cas de cette manière-là donc je pense qu'il verra pas cette vidéo mais GG Terro c'est très réussi bravo 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 en parlant de grande réussite vas-y je te laisse l'annoncer je suis au fond moi je me voyais déjà youtubeur ciné alors j'étais prêt j'ai fait des petites recherches ouais et Dieu sait que ce sujet est pas très populaire sur internet et du coup je suis allé voir notamment l'article de Star City Game pour un peu mieux comprendre ce que j'avais vu sur Twitter on va parler de la série Netflix Magic la fameuse qui serait abandonnée mais peut-être pas mais peut-être pas on ne sait plus on ne sait plus quoi penser quelle est la dernière info qu'on a eue vous savez on a vu la dernière grande nouvelle c'était l'acteur de Gideon Jura qui avait été casté pour faire la voix parce que ce serait une série animée on parle de ça il y a plus de deux ans bien trois ans bien trois ans bien trois ans qui s'appelle Brandon Routh je ne sais pas comment prononce R-U-T-H acteur connu qui a fait différents trucs moi je ne le connaissais pas mais voilà apparemment acteur connu et il a eu une interview récemment et on lui demandait ah bah du coup ça en est où un peu il dit alors effectivement j'ai enregistré ma voix pour le show il l'a fait ok il dit mais par contre c'est it's old news ça c'est un peu c'est un peu de l'histoire ancienne c'est genre ça n'avance pas et il y a de grandes chances que ça n'arrive pas genre apparemment bon bah vu que normalement t'es censé avoir des news surtout quand t'as prêté ta voix vu qu'il y en a zéro il est un peu en mode bah c'est certainement que le projet est dead mais il n'y a pas eu d'annonce etc c'est lui qui pense ça et la rumeur de l'annulation elle vient de son interview c'est ça c'est ses déclarations c'est genre est-ce que vous avez des news bah apparemment ça n'arriverait pas d'accord et ce sont ses propos et la dernière fois ça n'engage que lui mais bon c'est quand même un des principaux intéressés et la dernière fois qu'on a eu des news c'était le CEO d'Asbro Chris Cox en 2023 octobre 2023 donc ça fait un an bientôt qui disait que c'était still in the works alors on y travaille sauf que entre il y a un an et maintenant avec zéro news le projet il peut très rapidement passer de oui oui on y travaille à c'est mort ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais de la vie généralement un projet aborté c'est fini mais peut-être qu'ils se disent bon bah dans 10 ans on réessaiera mais voilà pour ceux qui se disent alors des news et tout machin bah la news c'est qu'un mec qui a enregistré une voix pour le truc il a juste dit non pas de news ok ok mais c'est marrant parce que nous on a eu juste le vous avez vu la série Netflix est annulée alors qu'en fait c'est un gars qui a enregistré une voix et qui a dit bah moi de ce que j'ai l'air de comprendre ça se fera pas mais il n'y a jamais eu de communication officielle Wizard n'a jamais dit que la série était annulée il a dit je ne suis pas sûr j'ai fait une voix pour ça de ce que j'en ai compris donc ça c'est son propos rien n'a été comment dire rien n'a été communiqué pour une press release ou quoi donc vraiment ça veut dire que ça est très loin et que apparemment ça n'arriverait pas donc la série n'arriverait pas bien sûr mais ce que je veux dire c'est que ce que le monde médiatique là enfin ce qu'on a entendu dans Magic c'est vous savez pas la série Netflix est annulée en fait dans les faits tant que Wizard ou Netflix ne communiquent pas et disent la série est annulée c'est pas un acteur qui fait la communication presse de l'annulation de la série donc quand bien même lui tous les indicateurs sont au rouge quand bien même lui te dit que lui il a prêté sa voix et que pour l'instant visiblement ça sortirait pas c'est probablement la vérité mais en fait on peut pas titrer la série Netflix de Magic est annulée tant qu'eux ne se disent pas moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas oui bien sûr non mais il faut faire comprendre aux gens que d'une interview d'un acteur on en tire une conclusion qui fait un gros titre mais en fait ce gros titre théoriquement pour l'instant il est mensonger donc quand bien même lui te dit que ça n'arriverait pas je veux dire Wizard n'a pas confirmé ces dires là après sur l'échelle de tout ce qu'on sait sur cette série la plus grosse info qu'on ait c'est un mec qui a fait sa voix qui dit ça n'arrivera pas je n'ai pas la prétention on ne fait pas du journalisme de toute façon mais je veux dire on ne peut pas dire la série Netflix est annulée parce qu'un acteur a donné une interview effectivement et la fin de son si tu me demandes mon avis je pense qu'elle ne sortira pas cette série je ne pense pas non mais je veux dire quand tu vois des articles qui disent ou alors sur Twitter bon bah la série Netflix est annulée en vrai c'est mensonger on ne le sait pas on ne sait pas et la fin du coup de ces derniers mots c'est un émot de l'interview il n'est pas mort il dit c'est plutôt de l'histoire ancienne et il dit je ne sais pas pourquoi ça refait surface en mode pourquoi on reparle de cette série donc c'est que vraiment pour lui c'est genre il considère ça comme pas mal enterré en mode peut-être que c'est son projet à lui qui est enterré et pas il a été remplacé oui oui t'inquiète en vrai tu n'en sais rien il y a des séries ça il serait obligé d'être au courant tu ne peux pas le remplacer sans rien dire non mais en fait ils ne sont pas obligés de le remplacer ils peuvent annuler son projet qui est développé avec un développeur un producteur et compagnie et faire un autre projet ils ne sont pas obligés de le prévenir à lui son projet il peut tu as plein de films qui sont tournés à Hollywood et qui ne sortent pas oui oui juste tes acteurs ont été payés il n'y a pas de soucis mais juste ils ne sortent pas son projet à lui peut-être down mais je veux dire le projet de série Netflix Magic lui ne l'est peut-être pas c'est ça que je veux dire c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on trouve sur internet débunké il y a de grandes chances qu'effectivement cette série ne sorte pas mais en fait ce n'est pas officiel pour l'instant c'est les dires de cet acteur là qui à mon sens vont effectivement vers des red flags et pas du tout dans le bon sens c'est clair mais on ne sait pas on ne le sait pas en tout cas apparemment il n'y aurait eu qu'un seul épisode dans tous les cas d'inscrit quelque part sur IMDB donc ça voudra dire que même s'ils ont enregistré des voix ou quoi ils n'ont pas fait toute une saison 1 ou quoi c'était qu'un épisode et dernière info que j'avais c'était que c'était quand même le lead voice actor il n'avait pas juste le rôle de Gideon c'était un rôle important je crois plus à la théorie que la série elle est annulée mais il y a une théorie qui est très probable de cette production là elle est dedans mais on a fait autre chose peut-être il y a des séries qui ont eu 7-8 ans de pré-production tu as carrément des séries qui ont changé de studio et compagnie alors qu'ils avaient déjà développé avec certains studios donc moi j'attends quand même l'annonce de Wizards et je pense que notamment avec cette sortie là on va avoir une information ou une confirmation prochainement peut-être on aura des annonces je suppose entre octobre et décembre de la part de Wizards global maintenant qu'à cette sortie là ils vont être obligés d'en parler et là on saura effectivement si ça ne va ils sont obligés de rien mais ce serait correct d'en parler je pense qu'ils sortiront un communiqué pour dire ne vous inquiétez pas on travaille ou alors effectivement c'est dents on verra et ça conclut ce podcast finalement on est allé vite on n'a pas trop traîné ça a carburé et en même temps vu tout ce qu'il y a à dire dans le multi-TCG c'est pas plus mal c'est pas plus mal du coup on vous donne rendez-vous dans la deuxième partie du podcast multi-TCG sur la seconde chaîne n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette seconde chaîne si ce n'est pas déjà le cas ne serait-ce que pour le podcast ça fait plaisir ça fait plaisir et puis ça nous soutient c'est gratuit dans lequel on va parler tu peux faire le petit sommaire ou je peux en parler ? je peux y aller si tu veux sur le sommaire il y a effectivement beaucoup de choses on va parler de l'arrivée de Naruto Kaiju avec la Wave 6 qui est attendue depuis plus d'un an je pense on fera un gros focus sur Flesh and Blood il y a pas mal de choses à dire on passera d'abord par la banlist puis ensuite on parlera de la sortie des héros version japonais qui sont des skins exclusifs distribués seulement au World à Osaka les arts sont magnifiques ça va pas valoir 2 euros on parlera du Calling Lion avec le fait que Menguchi se met au jeu qui va donner pas mal de visibilité à ce jeu là dans le monde du TCG ça c'est cool on a des news de Sorcery ça va pas te faire plaisir je pense mais au moins on a des news ça amènera un petit débat dont on discutera on a un update de la roadmap digitale d'Alterd vous savez que le jeu est sorti il y a eu pas mal de choses qui ont été repoussées pas mal d'annonces donc on fera le tri on va vous débriefer un petit peu un petit peu tout ça et enfin les news de l'Orkana t'as déjà fait une petite vidéo sur la chaîne mais tu nous rappelleras succinctement ce qui arrive et enfin on vous parlera du TCG de League of Legends qui a été annoncé exactement donc voilà si ça vous donne envie n'hésitez pas à écouter cette vidéo personnellement ça me donne envie si j'étais viewer là ça me donne envie d'en parler moi je clique j'écouterai même pas la fin là où ils disent au revoir les deux gusses je partirai sur la chaîne vous êtes déjà plus là donc voilà ça sert à rien allez voir où ne venez pas si vous ne voulez pas mais ce serait dommage vous allez louper plein de trucs donc à votre oeuvre je viendrai sur la chaîne multi TCG dans une heure enfin juste après celui-ci des bisous et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie